Comme il y en a moins qu'avant, c'est pas grave. Dans son débat ouvert destiné aux réseaux sociaux, le Premier ministre Edouard Philippe s'est montré ferme sur l'interrogation d'une internaute. Et donc pour répondre à la question de Clarisse, allez-vous arrêter le déploiement de radars tourelles dans un aussi petit territoire ? La réponse est bon, on va déployer ces radars tourelles et on va le faire parce que c'est une politique publique. Au fond, il y a quelque chose qui se joue, qui est quand même beaucoup plus important et beaucoup plus sensible que simplement l'inconvénient d'avoir à respecter la réglementation. La semaine dernière, l'arrêt du déploiement des radars avait été avancé officiellement par le député Max Mathiazin, avant d'être démenti dans la foulée par le préfet de région. Une situation inconfortable pour l'élu qui siège à l'Assemblée nationale. Avec des propos mis publiquement en doute, le parlementaire maintient et justifie sa version dans une conférence donnée ce mercredi matin. La conseillère parlementaire de Christophe Castaner m'a informé un groupe. De la suspension du déploiement des radars tourelles. Je dis bien suspension. D'une réunion avec tous les élus, après la visite du Premier ministre en voie de l'eau, ce qui avait déjà été appelé avec le chef le préfet. Des actions de prévention et de pédagogie en faveur de la sécurité routière. Les termes de la conseillère du ministre ont été notés scrupuleusement. Et pour l'action des radars tourelles, stopper mesures conservatoires de suspension. Une manière pour le député de tenter de prouver que ces déclarations ne sont pas fausses. Il dénonce un changement brusque et total d'opinion de la part du gouvernement. C'est de faire savoir aux Guadeloupéens que ce n'est pas ma parole qui doit être mise à mal, mais c'est la parole de l'État. Et de dire que je voudrais savoir ce qui s'est passé dans les 1h10 qui se sont écoulées entre le moment où j'ai fait mon communiqué pour informer les Guadeloupéens et par l'intermédiaire de la presse, et 21h28 quand la nouvelle indication arrive par un nouveau mail. Le déploiement des radars tourelles continuera en Guadeloupe selon le gouvernement. Le député Max Mathiazin continuera de s'opposer à cette mesure, préférant entre autres la prévention et l'amélioration des réseaux routiers pour faire progresser la sécurité routière.